Salut à tout le monde, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, cette séance sera consacrée aux étudiants de la deuxième année baccalauréale. Donc, je vous propose ce sujet concernant les nombres complexes. C'est un sujet très intéressant, donc normalement, il comprend bien, il engendra des questions plus ou moins difficiles. Donc, je vous donne le soin, ou je vous laisse le soin de lire convenablement ce texte pour répondre aux différentes questions. Donc, voilà la première question, c'était de résoudre dans l'ensemble C l'équation que vous voyez devant vous. Deuxième question, on vous donne des points A, B et C d'affixes respectives A et B et C. Alors, la première question, soit D l'image du point C par la translation du vecteur AB. Alors, montrez que l'affixe du point D est D, c'est égal à 2 moins I. Vérifiez que A moins D est égal à I racine de B moins C. On dirait que A, B, C, A, B, D, c'est un losange et que A, D égale à racine de B, C. Et détermine enfin l'ensemble des points d'affixes et tels qu'ils vérifient l'expression que vous voyez devant vous. Donc, voilà. Donc, ce sont des questions typiques. Donc, il suffit simplement d'appliquer les relations que vous connaissez dans votre cours. Et voilà, le sujet est bien corrigé. Alors, donc, je passe maintenant à la correction. Donc, la résolution d'une telle équation, ça nécessite normalement la détermination du discriminant delta. À savoir, delta est égal à quoi? Est égal à 2 racine de 2 au carré. Donc, B au carré moins 4 AC. Donc, c'est simple. Il suffit tout simplement d'appliquer les relations que vous devez apprendre, bien sûr. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire, alors, avant de passer à la dévouement, il suffit mieux d'observer que vous avez ici 2 plus racines. Donc, vous pouvez même la mettre en facteur. Donc, voilà. Donc, je vous donne les astuces qu'il faut faire normalement le jour de l'examen pour ne pas tomber en erreur. Donc, voilà. Donc, ça suffit de faire, voilà. C'est 2 racines de 2 fois racine de 2 moins 2. Donc, c'est une application d'identité remarquable. Il y a 2 moins 4. Donc, c'est moins 2. Ou plutôt, je peux le mettre. Voilà, racine de 2 et au carré. Alors, ça, ça va me faciliter la tâche de trouver Z1 égale à moins B, c'est-à-dire 2 plus racine de 2, moins racine de 2i sur 2. Donc, voilà. Et la deuxième question, la deuxième solution, ça sera donc 2 plus racine de 2 plus racine de 2i sur 2. Donc, l'ensemble des solutions, donc, c'est composé de Z1 et de Z2. Voilà. Et on aura donc répondu à la première question. Alors, je passe maintenant à la deuxième question qui concerne des points A, B, C, A, la fixe respective. Alors, on vous donne que D est l'image, donc, D est l'image, ou bien étant l'image du point C par la translation T du vecteur A, B. Alors, comment vous allez traduire ça? Donc, voilà. Vous avez le point D qui est l'image du point C par la translation T du vecteur A, B. Donc, ça veut dire que C, D est parallèle à A, B. Autrement dit, vous allez écrire que C, D égale à A, B est point final. Alors, une fois cette relation-là, ça s'exprime D moins C égale à B moins A. Notre but est de déterminer D, donc, ça sera C plus B moins A. Donc, il suffit tout simplement de remplacer. Alors, D, ça sera donc C plus B moins A, soit disant 1 moins racine de 2 sur 2, moins I racine de 2 sur 2, plus 1, plus racine de 2 sur 2, plus I racine de 2 sur 2, moins I. Donc, vous avez un certain nombre de simplifications à faire. Donc, voilà. C'est très simple. Donc, il me reste 2 moins I. Donc, c'est bien 2 moins I. Alors, voilà pour cette question A. Donc, la question B, ça concerne, il suffit de vérifier que A moins D égale à A. Donc, il suffit de calculer d'abord A moins D. C'est I moins 2 plus I, soit disant 2I moins 2, ou plutôt 2 fois moins 1 plus I. Alors, je passe maintenant à l'écriture B moins C. B moins C, c'est 1 plus racine de 2 sur 2, plus I racine de 2 sur 2, moins 1, plus racine de 2 sur 2, plus I racine de 2 sur 2. Donc, il y aura une simplification ici, bien sûr. Donc, ça va donner, bien sûr, racine de 2, si vous voulez, plus I racine de 2, ou plutôt racine de 2 fois 1 plus I. Alors, notre but, c'est de montrer que A moins D est égale à B moins C fois I racine de 2. Donc, il nous suffit tout simplement de chercher d'abord que ça soit I racine de 2 fois B moins C. Donc, c'est I racine de 2 fois racine de 2, 1 plus I. Donc, racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Donc, I fois 1 plus I. Donc, ça donne 2I plus, donc moins 2. Donc, 2I moins 2. C'est bien ça. Donc, si je fais ici 2 en facteur, ça donne 2 facteurs de moins 1 plus I. Alors, notre but, c'est de montrer que A moins D égale à I racine de 2 fois B moins C. Alors, I racine de 2 fois B moins C, donc c'est quoi ? C'est 2 fois moins 1 plus I. Donc, c'était bien ça. Donc, ici, on a racine de 2 fois 1 plus I. Donc, si je multiplie, ça donne quoi ? Ça donne moins 2 plus 2I. Donc, c'est bien ça. Voilà. Donc, vous remarquez que l'expression, donc voilà, moins 2 fois moins 1 plus I, c'est automatiquement la même que A moins D. Donc, on va dire tout simplement que A moins D est égale à I racine de B moins C. C'est bien ça. Alors, la question qui suit, c'était, on déduit que ? Alors, comment je fais cette déduction ? Donc, à partir de ce que nous avons obtenu tout à l'heure, on a montré que A moins D égale à I racine de 2 fois B moins C. Cela veut dire tout simplement que A moins D, si je divise par B moins C, égale à I racine de 2. Autrement dit, A moins D n'est autre que AD, si vous voulez, sur BC. Ou bien DA sur CB, donc c'est AD sur BC. Donc, ça veut dire tout simplement, lorsque je passe à l'argument, donc ça, on a l'argument, c'est-à-dire que l'angle que fait BC avec AD, si vous voulez, donc c'est quoi ? C'est l'argument de AD sur BC. Donc, c'est quoi ? C'est l'argument de I racine de 2. Donc, l'argument de racine de 2 est égal à 0, plus l'argument de I est égal à pi sur 2, donc modulo de pi. Alors, cela veut dire tout simplement que vous avez AD et bien perpendiculaire à BC. Donc, voilà. Alors, qui dit AD perpendiculaire à BC, alors on veut montrer qu'il s'agit bien d'un losange, et vous savez bien sûr qu'un losange, donc bien sûr pour vous expliquer plus, donc vous avez ABDC, donc on a montré que AD est perpendiculaire à BC. Il ne reste tout simplement de montrer qu'il s'agit d'un parallélogramme. Alors, d'après la question qui précède, on a montré que D est l'image de C par translation, c'est-à-dire qu'on a trouvé que CD est égal à AB. Alors, cela veut dire tout simplement que vous avez affaire à un parallélogramme. Donc, voilà, c'est un parallélogramme. Plus le fait que AD est perpendiculaire à BC, cela veut dire que ABDC, c'est un losange. Donc, voilà pour cette question. Donc, il ne reste la question D, donc déterminer l'ensemble des points qui vérifient l'expression déjà mentionnée. Alors, c'est-à-dire qu'on doit trouver l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que Z moins 2 plus I, le module, égale à Z moins I. Alors, si vous remarquez bien, je peux exprimer cela d'une autre manière. Donc, moins 2, ici je fais moins I, voilà, égale à Z moins I. Alors, là, il faut faire tout simplement attention à ce que représente 2 moins I. C'est l'affixe du point D. C'est-à-dire, on aura donc DM égale à M, parce que l'affixe de A, c'est point, c'est I. Ou plutôt, donc, si je passe au module, donc ça veut dire que AM égale à DM. Alors, si vous représentez cela, bien sûr, si vous avez un segment AD, donc vous avez un point M, tel que MA égale à MD. Donc, vous avez un triangle isocèle. Alors, cela veut dire tout simplement que l'ensemble des points sur ce segment que j'appelle delta, c'est la médiatrice du segment AD. Donc, autrement dit, je vais créer que l'ensemble E n'est autre que la médiatrice. Pardon. Donc, ça représente, là, on a dit, la médiatrice, si vous voulez, de... Voilà, on a fait... On est arrivé à ce point-là. Donc, E, c'est quoi? C'est l'ensemble... C'est la médiatrice, pardon, du segment AD. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des points qui se trouvent sur delta. Donc, c'est delta, donc, ça représente, c'est delta. Donc, delta est la médiatrice du segment AD. Et c'est l'ensemble des points qui représente, bien sûr, ou bien qui répond à la question précédente. Donc, voilà, on a terminé, donc, avec ce sujet-là. Donc, c'est un sujet plus ou moins difficile. Donc, j'essaie tout simplement de partager avec vous pour certains étudiants qui doivent quand même savoir le minimum des choses. Parce que j'ai déjà lancé des exigences concernant les complexes. Ils sont très difficiles. Ça, pour les étudiants qui ont un bagage plus sophistiqué. Donc, il faut tout simplement, voilà, on donne toujours le soin à tous les étudiants. Donc, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.